Le vieux sage qui se cache derrière et qui a une réflexion qui doit soulever l'ombre des énigmes. C'est le plus ancien patrimoine de l'humanité, ce sont celui des légendes, quels que soient les peuples, quelles que soient les cultures, quelles que soient les latitudes. Toutes les cultures sont basées sur un socle de légendes orales, toujours orales, et qui, en Europe, ont été après transcrits sur le papier par les Ferry Grimm ou ceux de la Anderson, je crois. Et une fois que c'est écrit, c'est vrai qu'il y a une déperdition dans la formation de la culture et de l'identité des personnes. Les légendes sont formatrices de la mentale qui nous permettent de découvrir quels sont les mystères qui recouvrent le lien qu'ont les hommes avec les mondes supérieurs, les mondes des dieux, des deux milieux et autres. Cette famille, elle est née en fait de son corps, elle ici, son sexe, elle a ses bras et ses jambes, tel qu'elle a expliqué en tout cas. À notre époque, le tatouage polynésien a pris énormément de valeur et les occidentaux, même, trouvent ça très très beau. On se rapproche de la nature. Ce que je voulais, c'était surtout ramener aux sources les symboles de nos ancêtres. J'ai également écrit un livre qui s'appelle « Le dictionnaire du tatouage polynésien des îles Marquises » pour ramener, justement, les significations de ces symboles. L'objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde soit satisfait déjà de ce marathon et qu'ils puissent apprendre un peu plus sur la danse thaïsienne aujourd'hui. Et surtout prendre beaucoup de plaisir à le faire. « Ballou ! » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Allez ! »